Wanks a un look de cow-boy. Est-vous sûr que vous seriez facilement reconnu par les autres ? J'ai plusieurs looks, comme vous allez voir. J'ai ce look, ça dépend où je suis. Quand je suis professeur, quand je suis devant les élèves, je ne mets pas de chapeau, je ne mets pas de cravate, je ne mets pas de jean. Je m'habille à peu près normalement. Mais quand je suis dans un milieu d'artiste, comme ici maintenant, je suis obligé de faire plaisir à moi-même et aussi un peu aux autres, en leur faisant rêver. Nous, on a grandi avec le Western, dans l'Amérique, qui jusqu'à aujourd'hui reste le point de mire, l'exemple du monde entier, dans presque tous les domaines. On cherche toujours à copier l'Amérique. Mais il faut copier en restant soi-même. Moi, c'est comme si je suis en train de jouer à la comédie, parce que dès que j'arrive chez moi, j'enlève tout ça. Ou quand je suis, je dis, bon. Mais en tant qu'artiste, je suis obligé de maintenir un certain look, ne serait-ce que pour le bien du visuel aussi. Dans l'un de vos titres, vous parlez de « Debout peuple africain ». Je pense quand même que l'Afrique, aujourd'hui dans le monde, n'est pas à sa place, à la place qui lui convient. Donc, c'est pour ça que je dis « Debout peuple africain » pour essayer de mettre l'Afrique là où il doit être. Parce que l'Afrique est le continent socle. Vous savez qu'avant, tous les continents étaient unis. Ça s'appelait la Pangée. Après, il y a eu la dérive des continents, où les continents se sont séparés. L'Europe est venue monter vers le nord, ainsi de suite. Voilà. Et quand on dit que l'Afrique est le continent mer, c'est même pour ça, même géologiquement, c'est le continent mer, ce sont ses enfants. Les autres continents sont les fils de l'Afrique. Et quand on regarde au point de vue humain, l'homme est né en Afrique. L'homme a appris pour la première fois l'homme de Grimaldi en Afrique. Donc, l'Afrique n'est pas... Alors que l'Afrique, actuellement, est comme le dernier des continents. Tout le monde vient de... Je ne veux pas parler... Tout le monde sait les problèmes qu'il y a en Afrique. Tout le monde sait à quel niveau les Africains souffrent. Et ça, ça apparaît un peu dans certains de mes clips. Donc, c'est pour ça que je chante cette chanson « Debout, peuple africain » pour mettre l'Afrique à la place qu'il lui faut comme mère de l'humanité. L'Afrique est la mère de l'humanité. Et cette chanson, je parle donc... Je reviens encore sur le nouvel an africain parce que tous les autres peuples, ils ont leur nouvel an, ils ont leur religion. Mais l'Afrique prend toutes les religions, d'ailleurs, sans vraiment pratiquer sa propre religion, sans fêter son nouvel an. alors que le nouvel an, les premiers écrits, les premiers tableaux de nouvel an, de dessiner les mois et de compter les jours, de compter 12 mois, de compter 365 jours, 6 heures, ce sont les Africains qui l'ont fait. Et actuellement, on ne parle pas de nouvel an africain. C'est ce que moi, je dis debout peuple africain pour faire naître vos valeurs, pour faire naître votre culture. Et voilà, pour que l'Afrique retrouve sa place, la place qu'il lui faut. Ce livre explique tout simplement comment les Africains fêtaient leur nouvel an, il y a 4000 ans. Et nous devons donc revenir un peu sur ça. Parce que le nouvel an des Africains, bon, nous les Africains, on se connaît, les autres nous connaissent, on sait que nous sommes un peuple festif, nous aimons la fête, mais en même temps, la fête est toujours mélangée au spirituel. Le nouvel an n'était chez les Africains, ce n'était pas une fête de débauche, c'est une fête spirituelle qui se fêtait dans les temples. Donc, c'est parce que quand vous... Donc, je voudrais... Voilà, donc le livre, ça va sortir d'ici quelques semaines. Il faut d'abord considérer, reconsidérer nos propres valeurs. Voilà. Parce que moi, je pense que le nouvel an africain, comme disait mon fils, il a dit que voilà au moins l'objet où les... Qui peut unir les Africains ? Une journée de fête où les gens, quand je ne veux même pas dire, ennemis, parce que nous sommes tous des frères où les gens fêtent ensemble. Et je crois que, psychologiquement, ça pourrait... Ça va amener à... À vaincre des esprits qui poussent les gens à avoir des comportements non humains pour toujours gagner de l'argent, de l'or. Ça, c'est pas vraiment... C'est pas pour vous... C'est pas vital, ça. Donc, mais je pense que les autres peuples, il n'y a plus de problème en Afrique parce que nous n'avons pas quelque chose. Les autres fêtent leur nouvel an. Et ça, au moins, ça permet de les unir. Mais nous aussi, il nous faut des choses. Voilà. Donc, voilà, voilà vraiment un projet que je suis content de présenter à la CRTV. Voilà. Mon pays, mon... L'Afrique, à l'Afrique. Et je vois que la CRTV est regardée un peu partout dans le monde actuel. Je crois que tous les Camerounais et tous les... Le monde entier regarde. Moi, je vis en France. Si vous voyez mes danseuses, c'est pas seulement des Camerounais. Moi, je... La fête se partage avec tout le monde. J'ai mon grand ami qui est là, qui s'appelle Blanc d'Afrique, qui est un Français. Vous voyez ? Il s'appelle Blanc d'Afrique parce que tellement... Il défend la culture. Il ne veut pas que la culture africaine meure. Donc, il n'y a pas que moi. Mais moi, je lance ce message, voilà, où je suis arrivé à découvrir un peu, à découvrir... Faire des recherches pour découvrir les choses. Et que je peux maintenant affirmer que nous avons notre nouvel an. À Douala, il y a la fête du Ngonde. Mais on ne sait même plus, mais on fait la fête du Ngonde chaque année. Je ne sais pas. En Côte d'Ivoire, je parlais avec quelqu'un hier. Ils font la fête des ignames chaque année. Et ça, c'est leur fête de nouvel an. Et le nouvel an africain est basé sur l'agriculture comme ça se faisait en Égypte. C'était basé carrément sur l'agriculture. Les noms des mois, ce sont les noms des périodes agricoles. Comme chez nous, les Babilétés, comme je viens de citer, un peu partout en Afrique, c'est basé sur l'agriculture puisque c'est ça qui rythme la vie, l'agriculture. Quand c'est plus, voilà. Donc, les Africains étant des gens qui ont une... qui sont toujours très proches de la nature. L'Égypte sur laquelle nous devons nous baser. Voilà. Pour notre civilisation ancienne. Et d'ailleurs, c'est la civilisation égyptienne, c'est la civilisation qui a inspiré, qui a expliqué aux autres. Puisque Pythagore, Pythagore, que tout le monde connaît, terrain de Pythagore, ce n'est pas son théorème. Il a appris ça en Égypte. Mais là-bas, lui-même n'a pas dit que c'est son théorème, mais c'est parce que comme celui qui a enseigné, les gens disent « Ah, c'est le théorème de Pythagore. » Voilà. Donc, il faut que l'Afrique, qui est mère, a joué son rôle dans la civilisation mondiale. Et maintenant, l'Afrique est en train de chuter. Ce n'est pas normal. Il faut que l'Afrique se mette debout pour retrouver sa civilisation, pour le bien du monde. Parce que c'est toujours l'Afrique qui a apporté, comme je l'ai dit, de Pythagore, toutes les mathématiques et la science au monde entier. Il ne faut pas qu'on chute, il faut qu'on se relève et qu'on reprenne le flambeau de nos ancêtres pour toujours continuer à diffuser la culture, la civilisation et la paix dans le monde. Dieu a créé beaucoup de langues. Pour parler à Dieu, il faut passer par ses parents, ses ancêtres. Si vous ne leur parlez pas dans leur langue, ils ne vous comprendront pas. Voici le nouvel an africain, en 46 langues africaines, pour vous aider. Voici le nouvel an africain, sorti des entrailles de l'histoire, héritage des ancêtres khaïmiques, de l'Afrique comme de la diaphora. Nouvelle an africain, héritage de nos ancêtres, premier texte de l'année, bonne année à tout le monde. Électro-Wans ! Bonne année, 12.099, dans toutes nos langues. Apprenez ! Bambamiliki, bonjour ma pauvre, en Wolof, de Wénéti, en africain, et l'oukiké, nouéja, en Amérique, men nous si amèque, en Béti, moumou, en Serer, yannéjam, en Kirundi, nouwaka Biza, en Sahéli, nouwaka Bambla, nouvel an africain, héritage de nos ancêtres, premier texte de l'année, bonne année à tout le monde. En Pelle-Arabe, Koulam Antoumbeke, en Sonninké, Nazine Chiro, en Somalie, Sana Wananyan, en Pichine, happy new yého, en Pelle, etan de Jam, en Lingala, mouwula Yassika, en Mandeng, alama Mablaragari, en Yoruba, engkou, odou, tigou, en Bambara, sambe sambe, en Kikongo, mouwua nou l'poté, nouvel an africain, héritage de nos ancêtres, bonnetage de l'année, bonnetage de l'année, bonnetage de tout le monde. En Dioula, en Mitekamboulata, en Arab, koulasuna waluta, en Kasunke, sambe sambe, sarakole, en Sarakole, tebouwaga, en Lari, bouwopote, en Kikongo, gambe yézola, en Baoule, kupa afwe, en Peul, fondougwe, en Noumuma, tigoua, en Komoriën, Mouwama Mouwama. Nouvel an africain, héritage de nos ancêtres, bonnetage de l'année, bonnetage de l'année, à tout le monde. Ang Basa, Nwilam, Ang Malenke, samkulakere, Ang Tchakante, sambeto, Ang Kizombo, ngulampa, Ang Mandjak, Wano Walo, Ang Pantumo, mbambamba, Ang Kreyol, Bonlany, Ang Védier, Ayo Fetrier, Ang Malgas, Ang Nitaulam, Ang Pupong, du Iku, Pupoy Yoyo. Nouvel an africain, héritage de nos ancêtres, bonnetage de l'année, bonnetage de l'année, à tout le monde. Ang Kula, Joulan Mouhuri, Ang Nugandé, Mouhaka Oumuji, Ang Aoussa, Tikarada Godia, Djelma Songay, Girberi, Ang Pang, Mbambambambang Shima, Ang Mina, Ang Idyu, Pépéyé Mani, Anves douala, Ngoo Ambo, Enlevé, Pupoyéé. Nouvelle an africaine, Voici le nouvel an africain, l'héritage de nos ancêtres. Bonne année à tout le monde. Électro-voix, pour le nouvel an africain. Voici le nouvel an africain, sorti des entrailles de l'histoire. Éditer des ancêtres camines, de l'Afrique comme de la diaphora. La renaissance du nouvel an africain, où les fils et filles d'Afrique. A partir du 21 juillet du monde. Le nouvel an africain, l'héritage de nos ancêtres. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde.